Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 22 octobre 2023. Tout de suite, dans les dernières informations de ce jour, la population est venue en masse accueillir le candidat numéro 3, Andra Dwin, accompagnée de son épouse hier à Madang. La rencontre a été précédée par une grande marche qui a duré deux heures. Le lien et l'amour entre le candidat Andra Dwin et la population de Madang ne changeront pas et le développement déjà entamé doit se poursuivre, a-t-il confirmé. De plus, au vu de l'affluence, il est indéniable que le candidat numéro 3 est déjà gagnant à Madang. Judical Rajian-Ikhin et Andra Zajaibe nous en disent plus. Le candidat numéro 3, Andra Dwin, a atterri en Bourvi, l'aéroport de Madang, hier vers 17h. La population est venue massivement à pied, en badjage et en moto, pour l'accueillir, lui et son épouse, Mialra Dwin. L'accueil de ces derniers s'est poursuivi par une grande marche qui a duré deux heures jusqu'au stade Rabemalanzaj. Le stade était également déjà plein de monde, plusieurs heures avant leur arrivée. Tout a été en orange, là où est passé Andra Dwin à Madang. Le développement déjà entamé doit être poursuivi, a déclaré le candidat numéro 3, Andra Dwin. Il s'est distingué des présidents successifs en plaçant Madang comme l'une des villes phares en matière de développement. Madang me tient à cœur, affirme-t-il. Et la population, pour sa part, a prouvé qu'elle est prête à soutenir et à voter pour le candidat numéro 3. De plus, nombreuses sont les réalisations qui ont été faites à Madang pour rattraper le retard de développement. Et le candidat Andra Dwin est prêt à continuer à aider Madang pour les cinq prochaines années. Il a énuméré lors de cette rencontre les nombreuses réalisations qui ont effectué, notamment dans le domaine de l'éducation, avec la construction d'une EPP et d'un lycée Manarapinch à Bourvi, du CEG Mabib et l'EPP Manarapinch à Sotema. Madang a également bénéficié d'un terrain synthétique, ainsi qu'un gymnase désormais en cours de finition, mais aussi des tchandmours. De nombreux députés sont venus à Madang pour soutenir également le candidat Andra Dwin et pour faire preuve de solidarité, prouvant ainsi qu'aucun district n'a été oublié par le candidat Andra Dwin. Continuons dans ce même contexte, les habitants d'Ala Sour sont prêts à voter pour le candidat Andra Dwin, ont-ils déclaré aujourd'hui ? Ils ne sont pas non plus d'accord sur le report de la date de l'élection. Ils ont également souligné que Madagascar ne mérite plus de perturbations et tout un chacun devrait se concentrer sur la poursuite de développement, déjà entamée par le candidat numéro 3 Andra Dwin. Les différentes associations et partis politiques de la commune d'Ala Sour ayant effectué une grande marche aujourd'hui. Les détails avec Seitch Aranjianas sur les images de Seitch Aranjianab. Les habitants d'Ala Sour attendent avec impatience la poursuite du développement menée par le candidat numéro 3 Andra Dwin. Ils ne veulent pas de perturbations et Madagascar doit se concentrer actuellement sur la tenue de l'élection. Ces habitants sont prêts à voter et à donner les cinq prochaines années au candidat Andra Dwin. Selon leurs témoignages, seul le candidat numéro 3 est à l'écoute de la population. Ils affirment également qu'ils ne sont pas payés, mais c'est l'amour pour ce candidat qui les a motivés à le soutenir. Les dirigeants de l'association, pour leur part, ont confirmé qu'ils sont prêts à convaincre les habitants qui hésitent encore à suivre le candidat numéro 3 en faisant connaître les réalisations du candidat Andra Dwin. Les différentes associations et parties politiques de la commune d'Ala Sour ont effectué aujourd'hui une grande marche à travers cette ville pour exprimer leur soutien au candidat numéro 3 Andra Dwin. Dans un tout autre sujet, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation apportera son aide aux commerçants de Béouric, victime de l'incendie récemment. A cet effet, ce ministère aidera ces derniers, notamment en facilitant l'octroi des documents confirmant leur activité en tant que vendeur sur ce lieu. Judith Kaleradji Aliri nous en dit plus. Des responsables au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation sont venus à Béoujige hier après-midi pour constater de visu les dégâts causés par le violent incendie qui s'y est produit vendredi soir. Lors de cette visite, ce ministère a déclaré qu'il apportera son aide aux commerçants afin qu'ils puissent y poursuivre leurs activités au quotidien dans les plus brefs délais. Le directeur régional de la Promotion de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation à Nalamang, Natulshiniana Irzoufan Meizanzou, a assuré que le conseil régional les aidera pour l'obtention des documents confirmants qu'ils y ont exercés en tant que vendeurs. En effet, certains propriétaires de ces boxes qui sont partis en fumée ne disposent plus de ce document qui leur est pourtant indispensable pour confirmer leur activité de vente car ils ont également été réduits en cendres. Pour rappel, 90% des 206 boxes en bois situés autour du lac de Béogirc ont été la proie des flammes, selon les statistiques du chef du marché de Béogirc. Parmi les représentants du ministère du Commerce venu à Béogirc figurait la directeur du Commerce intérieur, le directeur de la Protection des consommateurs et le directeur régional de la Promotion de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation à Nalamang. Le Conseil des ministres a prouvé mercredi que le ministère procédera à l'utilisation des fonds alloués pour la construction de la route RIP 1 qui part d'un Ossizat pour se terminer un bas de foot dans le district d'Azimdjan. Il convient de rappeler que les députés avaient demandé au Premier ministre de réparer cette route le 5 octobre dernier. Le député d'Azimdjan a demandé la réhabilitation de la route RIP 1, passant par Suavne, un Panef, un Katvourbé, un Païtchouz, un Danetkeil et un Bas de foot lors de la pose de la première pierre du Grand Barrage destinée à irriguer une superficie de 2000 hectares à un Bas de Meint, commune d'Apaïtchouz, district d'Azimdjan, le 5 octobre dernier. Cérémonie effectuée sous la houlette du Premier ministre. La raison pour laquelle le représentant a demandé la réhabilitation de ce tronçon de route est de faciliter la circulation de la production des agriculteurs. Le Premier ministre a répondu immédiatement à la demande et le gouvernement procédera à la réhabilitation. Des techniciens se sont déjà rendus sur place pour voir comment les travaux de réparation devaient être effectués. Lors du Conseil des ministres du 18 octobre, il a été approuvé que le ministère procédera à l'utilisation du budget alloué à la construction de la route Ripe 1 d'Anoussat jusqu'à Abadfout, dans le district d'Atimdjan. Par conséquent, les travaux débuteront bientôt. Les fidèles de l'église Malagas-Chanzouzour-Achambrik ou FMTA Ambatunakang se sont complètement divisées en deux parties en raison de l'intrusion de la politique au sein de cette église selon les explications du comité de l'église. En effet, l'ancien pasteur de la FMTA Ambatunakang avait envisagé de se présenter à la présidentielle mais les membres de l'église ne l'ont pas accepté du fait que cela viole les règles de l'église. L'affaire a été portée devant les tribunaux et ce pasteur a perdu et n'a plus été autorisé à monter sur l'hôtel de l'église par la suite. Cependant, ce pasteur a encore dirigé le culte avec certains croyants non pas à l'intérieur de l'église mais dans la cour. Reportage signé Seychar Andjianas et Seych Andjianab. L'ancien pasteur de l'église Chanzouzour-Achambrik Ambatunakang qui est également numéro 1 de la mission FMTA avait envisagé de se présenter comme candidat à la présidentielle. Il a mélangé la politique et la gestion des affaires de l'église et a également utilisé le nom de l'église FMTA à cet égard. Les membres de cette église ne l'ont pas accepté du fait que cela viole entièrement les règles de l'église. Le comité de l'église a exigé le licenciement de ce pasteur et a porté l'affaire devant le tribunal. Le comité a eu gain de cause devant le tribunal selon l'ordonnance du tribunal rendue le 11 octobre 2023. Le comité a suspendu ce pasteur de ses fonctions après la publication de l'ordonnance du tribunal. Cependant, ce pasteur n'a pas accepté ce verdict et a amené des croyants à prier dans la cour de l'église en même temps que se déroulait le culte dans l'église de Tchanzuzur à Jambrik Ambatunakang. Ce comportement a provoqué la division parmi les fidèles de cette église et de son côté, le pasteur a quand même fait appel de la faire devant le tribunal. Le procès aura lieu le 15 novembre prochain. Dans un tout autre contexte, les choix des particuliers pour la construction d'une maison à Madagascar se portent actuellement vers des maisons modernes qui peuvent être construites sur une petite superficie de terrain et plus faciles à construire. Le coût de construction d'une maison débute à 1 million d'arrières par mètre carré selon une enquête auprès d'une entreprise œuvrant dans le domaine. Il est toutefois possible de construire une maison en fonction du budget du client. Les détails avec Fajisen Amirey sur les images de Asn Rhafan Zanaj. Les maisons modernes à Madagascar sont de plus en plus populaires auprès des clients, notamment en raison de leur niveau de confort et de sécurité supérieure, selon les explications d'un responsable au sein d'une entreprise œuvrant dans le bâtiment. Des maisons modernes qui peuvent être construites sur une petite superficie et plus faciles à construire. Toutefois, les maisons modernes en bouton armé sont plus coûteuses que les maisons traditionnelles malagas. Les matériaux utilisés, tels que le ciment, l'acier et autres pour la construction en bouton armé sont souvent importés, ce qui augmente les coûts selon les informations. Le coût de construction d'une maison moderne débute à 1 million d'arrières par mètre carré, mais il est néanmoins possible de construire une maison en fonction du budget et de la demande du client. De plus, la construction en bouton armé nécessite des compétences spécialisées et la finition, l'étape qui coûte le plus cher, nécessite également des techniques particulières. Par ailleurs, le prix du ciment à Madagascar est stable du fait de l'existence d'entreprises locales qui en produisent. Actualité sportive pour continuer, la finale de la compétition de football organisée par l'association ATM où un bâton d'Anna Mireille a eu lieu ce jour au stade de Manaritzu à Founi. Se sont affrontés le Jem Manaritzu et la Zanathia Zussouj. Ce dernier est sorti victorieux sur le score de 2 à 0 et a remporté la coupe des ballons et des maillots. Le club d'hôtes s'est également vu remettre des ballons et enfilé par les organisateurs. Ces équipes ont participé à cette compétition de football à 7 à Manaritzu à Founi. L'objectif de l'ATM étant d'amener les jeunes à se concentrer pleinement sur le sport et à ne pas consommer de la drogue. De plus, cet événement sportif s'inscrit également dans le cadre de la campagne électorale. L'association ATM soutient et accompagne le candidat Andra Zuel depuis 2009 et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas hésité à encourager les habitants des bas quartiers à soutenir et à voter pour le candidat Andra Zuel le 16 novembre prochain. Passons à présent aux actualités internationales destination Israël. Ce pays intensifie ses frappes dans un regain de tension avant une potentielle offensive terrestre. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a frappé une mosquée de Janine. Le point avec France 24. Hier, c'est une déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, le général Agari qui a promis d'intensifier les frappes afin de réduire les risques pour les forces israéliennes dans les prochaines étapes du conflit. Sous-entendu, il faut préparer le terrain pour cette fameuse offensive terrestre que l'armée israélienne appelle de ses voeux. L'intensification de ces frappes ne s'est pas faite attendre puisque, vous l'avez dit, elles auraient fait dans la nuit au moins 50 à 55 morts avant 6h du matin hors local selon le Hamas. On rappelle que la situation humanitaire à Gaza est très inquiétante. Les organisations internationales s'inquiètent énormément de la situation. Hier matin, le point de passage de Rafa a été ouvert pour laisser rentrer 20 camions d'aide humanitaire qui ramenaient de la nourriture, de l'eau mais aussi des médicaments mais pas de fuel. Or, l'organisation des Nations Unies demande à ce qu'au moins 100 camions puissent rentrer pour pouvoir répondre aux besoins immédiats de la population entière de Gaza. On rappelle également que ce point de passage a été refermé derrière ces camions alors que les Etats-Unis via Blinken demandent à ce que ce point de passage reste ouvert. Et puis, vous l'avez dit, depuis la réponse israélienne aux attaques commises par le Hamas le 7 octobre dernier, selon le Hamas, il y aurait eu au moins 4 300 morts dans ces répliques, dans ces bombardements, essentiellement des civils. Tzahal affirme que les personnes visées étaient des terroristes et qu'ils s'abritaient dans des souterrains sous cette mosquée à l'en dessous. Alors, les Palestiniens auraient eu au moins un tué et trois blessés. Tzahal qui affirme que les agents visés venaient à la fois du Hamas et du djihad islamique et qu'ils étaient responsables déjà d'une attaque organisée le 14 octobre dernier à la barrière de séparation, sur la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie, une attaque qui n'avait pas fait de blessés. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il s'agit d'une frappe aérienne via un avion de combat sur la Cisjordanie et ce, depuis la deuxième intifada. Donc vous voyez, ça s'organise, cette attaque s'est produite dans un contexte de regain de tension extrêmement fort. des dizaines de personnes ont été tuées en Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier et par l'armée israélienne mais également par des colons qui attaquent parfois les habitants, les palestiniens par arme à feu. Une organisation qui s'appelle B'Tselem qui recense les attaques des colons sur les civils palestiniens diffuse depuis le 7 octobre de nombreuses vidéos de civils qui parfois armés, parfois devant des soldats de l'armée israélienne qui ne réagissent pas, et bien tuent par arme à feu des civils qui passent dans la rue. Donc vous voyez regain de tension extrêmement fort en Cisjordanie dans l'attente de cette fameuse offensive terrestre que ça a l'appel de ces vœux depuis plusieurs jours maintenant. Et à Gaza, les habitants privés d'eau, de nourriture et d'électricité s'organisent. France 24. Les frappes israéliennes retentissent nuit et jour dans la bande de Gaza. Mais au premier moment d'accalmie, des dizaines de multiprises sont installées dans les rues. Elles sont alimentées par la batterie des rares voitures encore fonctionnelles. Les Gazaouis font la queue pendant des heures. Je suis ici pour recharger mon téléphone portable afin de pouvoir contacter ma famille. Hier, ma famille était à la maison. Mais ma maison a été entièrement détruite et certains de mes proches ont très sûrement été tués. J'essaye de charger mon téléphone à 20%. Pourquoi seulement 20% ? Parce que tant que le téléphone est chargé à ce niveau, je peux contacter le reste de ma famille. Je n'ai pas encore pu les joindre. Je ne sais pas où ils sont. Des familles qui ont souvent dû quitter le nord de la bande de Gaza dans la précipitation. Depuis le siège imposé par Israël le 9 octobre, l'État hébreu a coupé les approvisionnements en énergie. L'unique centrale électrique de Gaza a fermé. désormais, civils et infrastructures doivent se servir de petits générateurs de secours. Mais eux fonctionnent avec du carburant aussi difficile à trouver. La situation devient catastrophique. Nous manquons d'eau. L'eau est fournie tous les deux jours et nous n'en avons que pendant deux heures à chaque fois. Et nous avons besoin d'électricité pour pomper l'eau. Privé d'eau, de nourriture et d'électricité, les 2,4 millions de Gazaouis attendent désormais la répartition de l'aide humanitaire. Actualité sportive internationale, l'Afrique du Sud a réussi à battre l'Angleterre sur le score de 16 à 15 samedi au Stade de France pour s'offrir une place en finale comme en 2019. Méconnaissable, les Springboks ont longtemps été mal menés dans cette rencontre. Ne parvenons pas à prendre l'avantage à deux minutes de la fin. Reportage sur les images de France 24. Que ce fut compliqué pour les champions du monde en titre des Springboks qui pendant plus d'une heure de jeu n'arrivaient pas à réellement pouvoir développer leurs jeux des Springboks souvent dominés qui sont tombés sur une équipe anglaise qui sans être flamboyante a parfaitement respecté son plan de jeu à savoir comme vous l'avez dit jouer au pied 41 coups de pied tentés par le 15 de la Rose et ça a été extrêmement payant notamment en première période des coups de pied un jeu agressif et des pénalités obtenues pénalités à chaque fois converties par Owen Farrell qui a été impeccable au pied des Anglais qui à la pause se retrouvait en tête qui menait 12 à 6 face à des Sud-Africains beaucoup trop brouillons brouillons dans la pluie parisienne beaucoup trop de fautes de mains beaucoup trop de fautes techniques durant cette rencontre mais c'est le coaching Sud-Africain qui a une nouvelle fois fait la différence il faut le dire un coaching qui a été extrêmement précipité on va le dire dès la première période dès la demi-heure de jeu avec l'entrée d'André Pollard le demi-d'ouverture à la place de Manili Boc un choix fort de la part du staff Sud-Africain André Pollard qui petit à petit a pu développer le jeu Sud-Africain le staff Sud-Africain qui a fait entrer tout son banc avant la 55ème minute de jeu et finalement on a senti que physiquement la tendance était en train de s'inverser notamment en mêlée des Anglais qui ont beaucoup plus subi en mêlée après l'heure de jeu et finalement les Sud-Africains qui ont d'abord pu obtenir une pénalité ce qui a donné une pénale touche puis un essai finalement inscrit par Snyman le seul essai de la rencontre juste avant la 70ème minute de jeu il restait seulement 10 petites minutes et c'est finalement sur une autre mêlée que les Sud-Africains ont obtenu une nouvelle pénalité la pénalité de la gang réussie convertie par André Pollard qui donc offre la victoire de cette pénalité de près de 50 mètres pour les champions du monde entier c'est une victoire d'un petit point une nouvelle fois pour ces Sud-Africains comme face à la France l'Afrique du Sud qui donc sera bien au rendez-vous de cette finale quatrième finale de son histoire pour les Springboks ce sera donc samedi prochain face au All Blacks une finale de rêve donc qui aura lieu ici au Stade de France chers téléspectateurs c'est la fin de cette édition nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme excellente soirée en notre compagnie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada